Il y a tellement de choses à dire, pas forcément à raconter comment ça se raconte, c'est souvent à droite à gauche. Mais il y a tellement de choses à dire, à réagir aussi à ce que Michane aussi a parlé, parce que quand on parle, j'ai envie de... C'est pas grave si je ne raconte pas comment j'ai commencé, non, parce que... Bon, j'ai commencé, j'ai commencé comme on commence, je sais pas, mais j'ai dit quand même deux phrases, parce que peut-être qu'il y a deux... Deux, trois personnes qui ne savent pas. La plupart des gens qui ne savent pas. On m'a appelé pour une audition, pour... Voilà, je pensais qu'il s'agit d'un pub, je suis allée, on m'a parlé d'un grand rabat qui tombe amoureux, d'un Lilith, et j'ai demandé pourquoi ils font un pub sur un grand rabat sur le pays. Parce que moi, je viens d'une famille très religieux, et ça me paraît très bizarre. On m'a dit, non, c'est pas un pub, c'est un feature. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est un feature, on m'a dit, c'est un long métrage. Alors, je me dis, bon, comme ça, du Ronny, il vaut mieux que tu t'aies, probablement il y a aussi des courts métrages, il vaut mieux que je retourne chez moi. Voilà. Et finalement, on m'a dit, voilà, on voit bien que vous ne comprenez pas, prenez les papillers et revenez demain. C'est tout. Le lendemain, je suis revenue, je fais la queue de toutes les actrices en Israël. J'ai tremblé, j'ai tremblé partout, parce que j'ai bien compris qu'il s'agit d'un film, enfin, et pas un appui. Et voilà, quand je suis rentrée dans la salle, je raconte toujours que je suis venue comme une latifine qui est rentrée en moi, j'étais, pour la première fois de ma vie, j'étais calme, tout simplement. Et voilà, je fais l'audition, je suis partie sous la pluie, pointue, et c'est comme ça, voilà, le lendemain m'a dit, c'est à vous. Et une chemin est ouverte pour moi, un grand, grand, grand chemin que je remercie chaque matin, chaque nuit, parce que c'est quelque chose. Donc c'était le film prédestiné de Danny Waxman. Voilà. Tu peux répondre à... Non, 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 parce qu'on a parlé comme ça, en fait, on en a parlé, en fait, vous lui avez demandé pourquoi elle n'a pas fait un film politique. Bien sûr qu'elle l'a fait. Et là, tous ses films sont politiques. Ah, merci. Je voulais dire, mais tu ne m'as pas... Non, parce qu'il s'agit, en fait, des femmes, des femmes, c'est toujours, elle appartient à des groupes, des mineurs, toutes les mineures. Pour qu'on puisse faire et avancer et à changer quelque chose, il faut se lutter, il faut se battre, il faut inventer l'incroyable, il faut avoir des forces inuites pour arriver à quelque chose. Alors que, enfin, une femme, moi je me souviens, il y a quelques années, quand je débutais, il y avait quand ça une histoire mystère autour de Michael Basadam. La question qui a déroulé tout le temps, on a dit, mais comment elle arrive à voir l'argent pour le film ? Comment ? Et personne n'a parlé du film ou le contenu ou quoi, mais comment ? Chaque année, on a dit, c'est-à-dire les gens ont dit, comme ça a été tellement, tellement incroyable qu'il y a une femme parmi les hommes qui fait des films, qu'on n'a même pas parlé de qualité et de rien, comment elle arrive chaque année ou chaque deux ans, trois ans. Et tout le monde a dit, elle a des forces, elle a des forces. Et bien sûr, elle a des forces pour comment elle peut arriver à convaincre toujours les hommes et les hommes et les hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes partout jusqu'aujourd'hui, pour les convaincre, pour, voilà, ça a déjà ça, alors, pour ça, pour moi, une femme qui fait un film, déjà, la partie tri est politique. Pour convaincre les hommes, il faut être une femme, justement. Mais, en tout cas, ça, c'est une chose quand même importante de savoir. Et quand, tu veux que je continue ou que tu me demandes un autre sujet ? Je voudrais te poser la question, maintenant, sur le rôle de la France dans l'évolution de ta carrière, à la fois au théâtre et au cinéma, et puis, d'une manière plus générale, les liens entre le cinéma israélien et le cinéma français, et peut-être plus spécifiquement, comment le cinéma français peut contribuer au développement du cinéma des femmes. Je ne sais pas pourquoi, non, franchement, je m'excuse, je n'ai rien entendu, je vais penser à autre chose. La France, la France, il veut que tu parles de la France. Je réfléchis à quelque chose, je suis très... Je crois, je crois. Non, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Et voilà, moi qui donne... Les roses de la France dans le développement de ta carrière, à la fois au théâtre et au cinéma, l'importance de la France pour le cinéma israélien, pourquoi pas pour le cinéma des femmes, oui. Pourquoi pas pour les films de cinéma des femmes, en Israël ? Pour les films de cinéma des femmes. Je ne sais pas si je comprends la... Il est tordu, il est tordu. Non, non, non. Bon, le développement, bien sûr, la France, si on ne peut pas rêver à travers la France, et réaliser, nous réaliser à travers la France, toutes ces mesures de cinéma, déjà en général, de cinéma israélien, prenaient des mesures beaucoup, beaucoup moins d'importance. C'est vraiment grâce à la France qu'on arrive à faire et tout ce qu'on a fait, depuis 2001, 2004, surtout. Et là, vraiment, je peux dire que j'ai eu de la chance, quoi. Parce que mon succès personnel devenu le succès du cinéma israélien et le succès du cinéma israélien devenu mon succès personnel. Après, je crois qu'il s'agit de l'individu, de comment vous êtes quand on se réveille chaque matin avec un tel volonté. Parce qu'il faut toujours, quoi qu'il arrive, il faut mener une lutte. C'est jamais, jamais facile. C'est-à-dire, c'est facile tant qu'on lutte. Après, c'est pas une question d'aller, de parler maintenant comment ça a été difficile. Pas du tout. J'étais trop, trop heureuse à faire tout ce que je faisais. Mais je ne pouvais rien, rien, rien faire. Et rien arriver. Si je ne me suis pas battue tous les jours, tous les jours. Tout, tout au long de chemin. Alors, bien sûr, j'étais attirée en Israël par le cinéma qui est social, avec des rôles qui sont très, disons, durs, qui pouvaient... Parce que moi, en effet, voilà, toujours, je pense à Keren, parce que, ben, et les gens, comme il n'y en a pas beaucoup, comme Keren, il y a derrière. Mais je veux dire, en tout cas, par l'avenir, je crois qu'ils nous attendent quelques surprises. Mais moi, je choisis, en fait, je choisissais mes projets avec les sujets, pas le scénario. Je n'ai pas cherché de bons rôles à jouer. J'ai cherché les sujets avec qui et avec quoi je peux avancer les sujets qui me tiennent à cœur. En fait, ça m'a pris des années à dire, voilà, je suis une actrice. Je ne suis pas là pour jouer, que pour jouer. C'est-à-dire que j'ai tout le plaisir immense de faire ce métier. Mais je voulais toujours avancer et bouger des choses à travers des rôles. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des gens et finalement, un jour, de prendre aussi la parole et de créer moi-même ce que... Voilà, c'était les rencontres et le sujet. Et après, le scénario. C'est-à-dire, le film, il m'importe plus que mon rôle. Je ne m'inquiétais jamais pour un rôle. C'est-à-dire, je ne m'inquiétais pour le film. Est-ce que le film sera aussi radical pour vraiment essayer de changer quelque chose qui sera vraiment à la hauteur de mes espérances autant qu'un être humain, autant qu'une femme. Là, oui. Sinon, voilà.